salut tout le monde c'est max blade j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur 7dlicins grande crosse bannière oblige mise à jour oblige on va bien sûr faire la review d'elizabeth ds elizabeth goddess comme on peut l'appeler sur les différents réseaux tout simplement avant d'aller plus loin comme d'habitude je vous invite à bombarder les petits pouces bleus ça fait toujours plaisir et ça aide au référencement de la vidéo sur youtube n'hésitez pas également si vous découvrez la chaîne ou si ce n'est pas déjà fait à vous abonner à activer la petite cloche de notification qui vous met au courant dès que je pars en live dès que je mets en ligne une nouvelle vidéo vous pouvez également me rejoindre sur les différents réseaux sociaux en description twitter facebook discord snapchat instagram vous avez tous les liens dans la description du coup on va parler d'elizabeth goddess que je n'espérais j'espérais plutôt qu'elle n'arrive pas immédiatement malheureusement c'est déjà le cas je pense pas que j'arriverai à la dropper j'ai très très peu de j'aime mais ne sait-on jamais et clairement c'est un personnage gottière à l'heure actuelle sur la globale et il est tir s sur la jap au niveau de la de la tir liste tout simplement donc on va afficher bim elizabeth qui est ici donc elle est bleu elle est ssr natif race alors là ils l'ont mis directement voilà en ds c'est un personnage limité tout comme l'os veine qui revient en même temps que sa bannière l'occasion et bien pour ceux qui ont stacké des gènes d'avoir peut-être un l'os veine sp4 sp5 sp6 le mien est déjà à l'heure actuelle sp4 on verra si j'arrive à dropper bien sûr je vais balancer dès que j'aurai 30 diamants des multi dessus parce que c'est des personnages qui valent le coup et ça va aussi avec mon coup de gueule que j'ai poussé dans la mmn hier puisque clairement c'était pas le moment de la sortir il y avait des personnages vraiment à skip qui nous auraient permis de stacker un petit peu elle serait arrivée ne serait ce que dans un mois voilà début décembre ça aurait pu le faire là je trouve qu'elle arrive vraiment trop tôt par rapport à la collab cof par rapport à tout ça et je je maintiens quand même mon avis sur le rush des personnages qui n'est pas pour moi la bonne ligne directrice mais bon en attendant cette semaine on aura elizabeth le planning que je vous ai fait sur la chaîne risque d'être grandement modifié parce que va y avoir de beaucoup de choses à voir sur cette ds beaucoup de choses à voir sur genshin une semaine assez chargée et en plus je dis soir je ne peux pas live donc il y a un live en moins mine de rien sur le plan donc du coup on reprend elizabeth bien sûr donc bleu ds perso limité comme lost vein voilà on va regarder son passif en premier parce que c'est ce qui va la rendre ultra ultra ment pardon pété si un allié meurt elle ressuscite l'allié au hp avant de se prendre l'attaque ennemie doit être sur le terrain pour ce passif fonctionne une fois uniquement si elizabeth meurt au lieu d'un allié le passif sera utilisé sur elle imaginez juste deux secondes alors actuel on joue beaucoup lost vein lost vein il va aller défoncer one shot l'équipe adverse vous l'avez vu comment moi je le joue en pvp bien souvent je fais proc au plus vite sa sp et je tape je défonce avec l'aspect de lost vein bien souvent je fais un one shot sur l'équipe adverse et bien si en face de moi il y a une elizabeth elle va ramener un des alliés directement et comme il sera full life souvent au moment où je vais le tuer il va revenir full life selon au niveau de la game ça peut changer la donne il suffit que mon lost vein je lance l'aspect limite en dernière attaque en dernière possibilité hop l'autre il va revenir et derrière il va pouvoir réinverser la vapeur et potentiellement gagner le match c'est ce qui rend elizabeth goddess complètement péter ce fameux passif sachant si c'est elle qui meurt elle revient également donc elizabeth on va bien sûr la stuff en points de vie et défense c'est un personnage de type support ce qu'on veut c'est qu'elle soit le plus résistant possible qu'elle dure le plus longtemps possible donc on va augmenter et bien c'est hp et sa défense on va ensuite regarder ses skills et son premier skill qui inflige des dégâts égaux à 200% de l'attaque un ennemi en bronze une fois en argent va nullifier les postures donc ça c'est très très fort nullifier les postures on aime toujours quand un personnage le fait elle va infliger des dégâts égaux à 200% de l'attaque à un ennemi et elle va appliquer étourdissement pendant un tour dès que vous la jouez en argent c'est à dire que dès que vous avez cette carte là argent vous allez bloquer un joueur adverse ou un personnage adverse en pve sans compter le fait qu'en plus de ça va nullifier les postures elle va faire plein plein de choses l'elizabeth et clairement elle va vous permettre de retourner les gains vraiment donc rien que sur ce ce qu'il a elle est déjà très forte en plus de ça et bien quand on passe en or elle nullifie les postures elle infliger à 250% au lieu de 200 de l'attaque à un ennemi elle appliquera étourdissement non pas pendant un tour mais pendant deux tours donc vous pouvez bloquer potentiellement un loss vein pendant deux tours par exemple son style numéro 2 qui crée une barrière autour d'elle et de tous les alliés égal à 150% de l'attaque pendant un tour en cas d'attaque les bonus sur les skills exemple la perforation ne seront pas appliqués la rupture à l'exclu rupture ça marchera perforation tout ça ça ne marchera pas dès que vous passez en argent vous allez créer une barrière non plus de 150% de l'attaque mais de 200% de l'attaque pendant un tour en cas d'attaque les bonus les skills exemple perforation tout ça ne seront pas appliqués rupture sera toujours appliquée et en or vous avez créé une barrière égale à 300% de l'attaque pendant deux tours et plus un seul en cas d'attaque pareil perforation tout ça ça ne marche pas rupture ça marche ce skill là veut clairement dire une chose on va certes la jouer en pvdef la elisabeth mais toute la ligne du haut de ses accessoires on va les jouer en 100% full attaque puisque ce skill là va se caler sur l'attaque d'elizabeth on veut qu'elle dure longtemps on veut qu'elle soit très longtemps sur le terrain et qu'elle résiste mais on a besoin qu'elle aille de l'attaque aussi donc clairement la ligne du haut fou l'attaque en substat son coup ultime qui va soigner tous les alliés à hauteur de 30% des hp max et renvoyer 40% des dégâts reçus pendant deux toits vos alliés se régénéreront en fonction des dégâts renvoyés le multiplicateur de hp selon le nombre de sp c'est 30 35 40 50 60 et 70 imaginez juste une elisabeth goddess spécis elle va renvoyer 70% des hp max à va se soigner pardon à 70% des hp max elle va renvoyer 70 je dis des bêtises elle va renvoyer 120% des dégâts reçus c'est énorme juste énorme puisque en dessous vous avez le multiplicateur pour les dégâts donc 40 50 60 80 100 et 120 elle est complètement pété la elisabeth que ce soit sur son coup ultime où là on va avoir besoin des hp et c'est là où hp def est très très jouable et son style de on va avoir besoin d'attaque donc je rappelle full substat attaque au départ sur la bague et le bracelet son style numéro 1 est juste ouf avec un étourdissement possible pendant plusieurs tours nullifier les postures faire un petit peu de dégâts bien qu'on va pas la jouer du tout pour les dégâts puisque c'est vraiment un énorme support elle peut vous ramener un des personnages mort directement un personnage clairement gottière et on le sait pourquoi ses liens au passage meliodas va vous donner de l'attaque et derrière il va vous donner de la défense par rapport à ses skills on va clairement lui mettre un meliodas en substat en substat en sub attribut de personnages directement 280% d'attaque en plus par rapport à son skill numéro 2 c'est juste extrêmement pété si on lui met un meliodas démon je précise c'est le démon en substat donc ça très très fort on voit sur la tier liste glow elle sera s au global pves et par contre pvp no stuff pvp stuff gottière ss sur les pvp donc clairement on va voir la elisabeth en pvp attire la rigaud dans tous les sens on voit qu'en démon rouge elle est à et sur le reste des démons à laisser c'est clairement pas en démon où on va la jouer le plus loin de là mais par contre en pvp vous allez la voir dans tous les sens elle rend clairement moins impactant l'os veine en pvp qui à l'heure actuelle pour moi le personnage le plus impactant et bien elle vient le contrer elle vient tout simplement le contrer et elle vient descendre l'impact qu'a l'os veine juste par rapport à son sa base son set à son à son passif et tout ça donc clairement une elisabeth gottière qu'il faut aller chercher un ça le pull ou pas poule n'existe même pas si vous avez 900 diamants vous êtes sûr de l'avoir même sp1 elle est violente bien sûr si vous l'avez avec des doublons n'hésitez pas à aller au maximum de ce que vous pouvez s'il y a une bannière ou et bien je vous conseillerais clairement de vous mettre aux lignes dessus ça va être celle là si vous n'avez pas en plus max et votre l'os veine quand je dis max et c'est sp6 vous avez des chances d'avoir l'os veine dans la bannière en plus d'elisabeth allez-y foncé moi j'ai très très peu de diamants ça va être très compliqué j'espère avoir un petit peu de chance et pouvoir dropper la elisabeth avant la fin de son portail j'espère que le portail va rester assez longtemps et bien tout simplement pour me permettre d'aller la chercher de l'avoir de la montée parce que clairement je vais la montée et si c'est ça elle l'intégrera également mes team pvp avec pourquoi pas un l'os veine qui risque quand même d'être un petit peu plus à la traîne je dirais pas ça mais pénalisé sur son gameplay puisque on va pas pouvoir one shot voilà un petit peu pour la review d'elisabeth j'espère en tout cas que ce cette petite review et bien vous aura plu que le personnage vous avez compris sa mécanique vous avez compris pourquoi il ya autant d'intérêt est également et bien pourquoi j'ai tout simplement pas apprécié que le portail arrive aussi vite alors qu'on a le temps il ya des personnages à ce qu'il nous aurait permis clairement et bien de pack un petit peu plus de diamants avant voilà sur ce on va se laisser là pour cette petite vidéo je vous dis à tout à l'heure pour le live découverte une journée 100% cette ds sur la chaîne la vidéo ce matin et le live cet après midi sur ce je vous dis à tout à l'heure prenez soin de vous ciao 1 1 1 1 1 1 1 1